Le numérique, ça divise, ça passionne, ça fait jaser, ça polarise. Temps moderne, c'est un temps d'arrêt précieux pour réfléchir aux enjeux du moment et laisser émerger la nuance. Dans cette série, on parle sexualité à l'ère du numérique. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que l'ère de la diversité corporelle est vraiment arrivée? Je m'appelle Annie Turbide et je serai votre hôte pour ce balado. Pour discuter de notre sujet du jour, je reçois Annick Saint-Ange et Laetitia de Cariffel. Annick Saint-Ange est professeure en communication et en marketing à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Elle est passionnée par les communications marketing appliquées, telles que la publicité et les influenceurs, ainsi que par les tendances de la consommation. Laetitia de Cariffel est défenseuse de l'amour et de l'estime de soi. Riche de ses expériences en cinéma et en théâtre, elle utilise ses réseaux sociaux pour conscientiser sur les troubles alimentaires. En plus de produire du contenu « Body Positive » presque quotidiennement, elle termine un baccalauréat en droit et entamera son barreau dès l'an prochain. Mesdames, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour mettre la table, j'ai une question pour chacune d'entre vous. Je vais commencer par Annick. Comment est venue l'intérêt pour l'influence du marketing sur l'image de soi? Alors, votre question est très intéressante, Annie. Si je peux me permettre, comme professeure, j'aime ça démystifier les termes. Donc, c'est quoi le marketing d'influence? C'est l'utilisation d'internautes ou de personnes qui vont faire la promotion d'un produit, d'un comportement ou d'une marque. En fait, depuis les dernières années, depuis l'émergence des médias sociaux, des réseaux sociaux, ce qu'on se rend compte, c'est que le marketing d'influence est de plus en plus important dans la vie quotidienne de tous les consommateurs. C'est plus de 50% aujourd'hui des consommateurs qui se disent influencés par les recommandations sur Internet. Puis, même qu'on dit qu'au-dessus de 40% de ces personnes-là qui ont vu les commentaires ont acheté le produit ou la marque qui avait été finalement mentionnée par les influenceurs. Moi, pour faire une petite histoire courte, j'ai fait mon doctorat, disons, sur les influenceurs. Mais à l'époque, on les appelait les leaders d'opinion, les mavens, les innovateurs. Donc, c'était des personnes qui n'étaient pas nécessairement branchées sur Internet. Comme aujourd'hui, on appelle toute cette panoplie de personnes les influenceurs. Or, l'avènement, comme je vous disais tantôt, des médias sociaux et des réseaux sociaux, ça l'a fait en sorte que là, tout le monde s'est dit, moi aussi, je peux devenir influenceur. Moi aussi, j'ai une plateforme pour diffuser cette information-là. Mais tout le monde aujourd'hui est un influenceur. Donc, il y en a qui ont plus d'abonnés que d'autres, d'autres un peu moins. Mais ce qu'on remarque en communication marketing du moins, c'est que le meilleur retour sur investissement présentement, en 2022, le placement en média, c'est avec les influenceurs. Donc, lorsqu'un influenceur parle positivement de notre marque, bien c'est là, et qu'on a payé cet influenceur-là, c'est là que la marque va avoir le plus d'incidence sur ses achats ou sur son capital de sympathie ou sur la croissance de la notoriété de sa marque. Pour faire une autre parenthèse, c'est quoi l'image de soi? Puis l'image de soi, c'est qu'est-ce que renvoie notre corps, OK? C'est quoi l'interprétation qu'on en fait? Et dans une ère aujourd'hui où tout est en mutation, pas juste le marketing, je me suis posé la question, mais en quoi l'estime de soi, comment qu'on pourrait aider la femme et l'homme, finalement, à accroître son estime de soi sur des réseaux, bien sur des sites web de détaillants. Là, on va pouvoir parler tantôt de certaines stratégies que les détaillants utilisent et qui pourraient utiliser pour aider les consommateurs à avoir plus confiance en eux. Oui, merci pour cette mise en bouche. Ça met vraiment bien la table. Laetitia, de ton côté, comment t'es venue l'idée d'utiliser tes réseaux sociaux pour traiter des enjeux de la diversité corporelle comme tu le fais actuellement? OK. En fait, c'est très, très simple. Pendant la première quarantaine, on retourne dans le temps en avril, mais maintenant, mars, avril, mai 2020, j'ai eu une espèce de rechute, un relapse de mon trouble alimentaire. Ça n'arrivait vraiment pas. Puis, c'était l'émergence de TikTok. Puis, j'ai vu en étant sur TikTok moi-même, je ne publiais pas encore, mais j'étais consommatrice de TikTok. Je voyais qu'il y avait une communauté, il n'y a pas été, je voyais même qu'il y avait une communauté, la rémission des troubles alimentaires, je voyais qu'existait quelque chose. Je me suis dit, mon Dieu, je ne suis pas toute seule. Puis, ces vidéos-là me faisaient du bien. Puis, moi, les psychologues, c'est tellement compliqué à trouver dans ce temps-là parce que tout le monde est en dépresse psychologique. Fait que je me suis dit, mettons que je commence à aider les autres. Puis, moi, ce qui me rend heureuse dans la vie, puis qui m'aide, puis dans lequel je me sens compétente et performante, c'est en aidant. Fait que je me suis dit, mettons qu'en aidant, ça m'aide. C'est exactement ça qui est arrivé. Je me suis aidée en aidant les autres. Puis, je voyais que ça faisait du bien, puis ça continuait, puis ça continuait. Puis, de ma rechute, j'ai éventuellement eu un sujet en psychologie quand il y a eu de la place. Mais, tu sais, ça a été des mois après. Je me suis comme aidée moi-même. Fait que c'est tout simple. C'est juste comme ça que c'est venu d'en faire. Wow! Sérieux! C'est vraiment intéressant. Comment tu as réussi à prendre la balle au bon, finalement. Puis, aujourd'hui, là, tu es passée d'une personne qui est plus spectateur sur les médias sociaux à 900 000 personnes qui te suivent tous les jours. Bien, c'est ça, oui, dans ma communauté. Mettons, sur TikTok, j'étais à 870 000. Sur Instagram, je suis à 30 000. Fait que c'est à peu près ça 900 000. Oui, c'est sûr que j'ai passé d'un statut vraiment de spectatrice à... C'est comme si je faisais une analogie avec le théâtre. Là, je suis vraiment passée du public sur la scène. Puis, tu sais, c'est fou. Parce qu'avant, quand j'ai comme quitté le théâtre parce que je voulais faire plus que divertir, je fais exactement ça. Je fais plus que divertir. Fait que pour moi, ça m'a hyper heureuse. C'est full similaire. Merci de ce témoignage-là, vraiment. Justement, parlant des créateurs et créatrices de contenu, quelles sont, à votre avis, leurs responsabilités par rapport aux messages qu'ils vont véhiculer dans les médias? Est-ce que toi, Laetitia, tu te sens une responsabilité? Puis, d'une vision plus macro, Annick, quelles sont en général les responsabilités qu'on associe à un créateur de contenu par rapport à l'image de soi puis à l'acceptation du corps, finalement? Je prends une énorme part de responsabilité parce que c'est pas comme si... Puis, même à ça, les créatrices, mettons, de contenu plus de mode ou de lifestyle, sont quand même comme part de responsabilité. Mais moi, souvent, les gens qui vont là, c'est parce qu'ils sentent que... En tout cas, j'espère que je les aide puis que je leur apporte du bien. Fait que de promouvoir quelque chose qui est contre ce que je fais ou de m'associer à une marque qui est contre ce que je fais, c'est vraiment contradictoire. Puis, je pense que même, ça peut être pas à propos, là. Puis, même que ça puisse toucher les gens du côté psychologique. Fait que, par exemple, tu sais, il y a constamment des compagnies qui m'écrivent puis il y en a que c'est pour des tés détox ou il y a même une compagnie qui m'écrit pour une balance électronique. Tu sais, pour moi, c'est insensé. Tu sais, ils m'approchent en disant, on a vraiment ton contenu. Je pense que ça aligne vraiment avec nos valeurs. Puis, tu sais, ils ont sûrement regardé ce que je faisais. Je pense pas que ça s'aligne avec leurs valeurs. Puis moi, jamais, jamais que je fais ça. Puis, j'ai dit non plusieurs fois à des compagnies. Puis, bien là, je suis dans une agence, maintenant, on en reparlera. Mais, tu sais, puis quand mon agence reçoit des messages de compagnie, ils savent d'avance ce que je veux pas, ce que je veux. Puis, ils me le demandent, tu sais, veux-tu continuer avec ça? Puis, si je dis non, bien, c'est non. Parce que je veux pas utiliser la vulnérabilité de mes abonnés pour faire de l'argent. C'est pas pour ça que je suis là. Merci. Annick, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la responsabilité des créateurs de contenu par rapport à ce qui est véhiculé dans les médias? Donc, c'est certain que les créateurs de contenu ont une très grande responsabilité. Mais je vous dirais qu'ils sont pas tous comme la Aetitia, malheureusement. OK, beaucoup sont là pour, pas pour aider, mais pour faire de l'argent. C'est pour ça que les Normes canadiennes de la publicité, depuis les deux dernières années, ont conçu un guide pour aider les influenceurs dans leur choix quand ils font des associations. si la Aetitia, elle est payée ou elle reçoit, nous supposons, une balance, puis qu'elle parle de la balance dans son podcast ou sur son TikTok, elle doit dire qu'elle a reçu ce produit-là, ce qu'encore peu d'influenceurs font, parce que c'est vraiment la jungle, sur TikTok et sur Instagram. Puis, il y a pas vraiment... C'est très, très difficile de dire est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai? Et c'est là que l'éducation rentre en ligne de compte. On sait que l'estime de soi, ça se développe sur différents axes, entre autres l'environnement familial, l'attitude des pères, la culture. Mais les médias, ça prend une part très, très importante parce que nos jeunes consomment énormément de médias sociaux. Ça fait partie de leur vie. On peut pas leur enlever. On essaie de les accompagner dans la consommation de ces médias-là. Mais encore, faut-il les éduquer sur ce qu'ils voient et se poser des questions. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le contenu pour un influenceur, c'est très grand. Puis, pour chacune des marques, chacun des gestionnaires de marques également doivent se poser la question. Si je fais affaire avec l'Aetitia, est-ce que ça va aussi en congruence avec mes valeurs à moi de marque? Est-ce que l'Aetitia fait juste ça pour l'argent? C'est ça. De plus en plus, les compagnies choisissent des modèles diversifiés et représentatifs de la société pour illustrer leur marque. On voit même des initiatives promouvant la diversité corporelle et l'acceptation de soi. Donc, si je peux rajouter par rapport à ce qu'Anique a dit, moi, j'ai vraiment l'impression que mes abonnés me font confiance. Puis que s'ils me suivent, puis s'ils sont là avec moi dans ma plateforme, qui est là pour promouvoir l'amour de soi, pour que ce soit un environnement qui est sécuritaire, moi, je veux qu'ils me fassent confiance. Puis pour ça, moi, je suis hyper transparente. Par exemple, quand je dois faire des stories, mettons, il y a une compagnie qui me paye pour faire des stories. J'en ai fait une récemment. Je mets une story juste avant pour donner à mes abonnés. Dans les prochaines stories, c'est du contenu qui est sponsorisé. Je suis payée. Merci de faire partie puis de me permettre d'avoir ça puis que ça soit ma job. Et je mets les stories après. Mais je reste hyper transparente parce que je ne vais pas perdre leur confiance. Oui, bien, je pense qu'en fait, la confiance, justement, ça fait partie de ta marque de commerce. Prochaine question. Même si des initiatives pour incorporer la diversité corporelle sont de plus en plus présentes, pourquoi on a quand même l'impression que les standards de beauté sont vraiment ancrés dans les différentes plateformes comme Instagram ou TikTok pour ne nommer que celles-là? À votre avis. Pour attirer un consommateur, c'est parce que le rôle de l'annonceur, c'est d'attirer son consommateur puis de faire acheter le produit. Or, ce qu'on a découvert dans les études depuis des années et des années, c'est que la beauté vend. Et c'est certain que si l'un des standards de beauté est la minceur, il est évident que ça devient très aspirationnel pour le consommateur ou la consommatrice puis ça va attirer leur attention. Toutefois, je vous dirais que c'est en train de changer. Qu'on a vraiment, puis ça, je suis tellement contente, la beauté telle qu'on la définissait est en train d'évoluer, de se transformer. Cette tendance pourrait permettre de conclure que la diversité corporelle est un état de fait, que désormais, l'univers des médias, tant sociaux que traditionnels, est teinté de cette nouvelle ouverture, que la diversité des corps est démocratisée. C'est certain qu'ici, au Québec, en Amérique du Nord, on est peut-être un petit peu plus progressiste que d'autres pays. Donc, c'est certain que c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps avant que, finalement, qu'on se rende compte qu'il y a plusieurs cultures qui vont adopter ce même fin de domaine, ce même tendance-là, d'utiliser des personnes qui ne sont pas dites de standard de beauté normal. Donc, on dit que ça prend une génération. Avant que les mentalités changent, bien qu'on soit sur Internet, ça peut aller un petit peu plus rapidement, mais il y a encore, c'est vraiment triste, ce que je veux dire là, mais il y a encore, c'est beaucoup recherché encore par les marques, parce que c'est aspirationnel, parce que ça attire l'attention, parce que quand tu es mince, ça veut dire que tu es en forme, que tu nourris bien, que tu as un style de vie sain, ce qui est tout à fait, on le sait très bien que les mannequins ne sont pas très en santé. Donc, c'est ça. Sachant que les médias sociaux, l'ère du numérique, finalement, est un vecteur d'accélération de plusieurs phénomènes, est-ce que ça accélère aussi cette évolution? Tu t'as un peu répondu. Fait que, Laetitia, je te laisse la parole. Bien, en fait, moi, c'est vite comme ça en entendant la question. Ce qui me vient, c'est que les standards de beauté changent depuis, je ne sais pas combien d'années, à chaque année, à chaque décennie, ça a changé. Mettons, dans le début des années 2000, c'est super mince, pas de fesses, pas de seins, alors que là, aujourd'hui, c'est des hanches hyper fines, des gros seins, des grosses fesses. C'est difficile pour, pas juste les femmes, pour tout le monde, c'est soufflant d'essayer de s'adapter à ces standards qui ne font que changer de décennie en décennie. Je suis pas enfant, je m'entraîne vraiment beaucoup, je prends soin de moi, je réapprends à m'entraîner de manière saine, je donne des cours d'aquaforme, de crossfit aquatique, je suis hyper active, mais c'est ça que j'ai l'air. Mais c'est parce que la forme et la santé, c'est pas associé à une taille, mais même si je dis ça, c'est que ça l'est. Puis, je pense que je contribue à changer ça, puis je suis contente de pouvoir participer à ça, mais voilà. Pour que tout ça change, on a besoin d'éducation parce que c'est pas juste les médias sociaux, les réseaux sociaux, c'est les jeux, mais c'est également les chanteurs, les chanteuses. C'est tout le divertissement qui est en question dans cette grande question de changement du corps de la femme puis du body positif. Oui. C'est intéressant aussi de voir, c'est vrai que les modes changent, tant les modes vestimentaires que l'espèce d'image auxquelles il faudrait ressembler. Le web, actuellement, regorge d'applications qui permettent de modifier certains aspects d'une image, soit au niveau corporel ou même des fonctionnalités super précises, rétrécir le nez, agrandir les yeux. Il y a même des filtres qui le font pour nous. Donc, il y a des logiciels qui vont nous permettre de le faire. Il y a des filtres qui le font pour nous. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de technologie? Quel rôle il joue, finalement, dans les standards ou dans l'évolution des standards de beauté? Tu sais, à la base, je pense que les filtres, c'était juste pour que, mettons, l'image soit plus belle, tu sais, mettons, un paysage. Mais là, ça a commencé, mettons, en rajoutant des taches de rousseur, en changeant la courte des cheveux. Au début, c'était comme juste le fun. Puis là, ce que ça propose, puis c'est les premiers, là, tu sais, c'est pas dans, mettons, tu changes, tu changes, mettons, de fil 150 fois pour arriver à ceux-là. Les premiers qui te sont proposés quand t'es sur Instagram ou sur TikTok, c'est une augmentation des lèvres, une chirurgie du nez, une espèce de facelift, là, où tes sourcils sont hyper, tu sais, une petite fille, là, tu sais, qui voit ça sur Instagram puis qui fait juste pour s'amuser, comme un enfant fait, parce qu'un enfant, c'est curieux, puis qu'elle se voit, c'est comme ça, puis elle décide de se prendre en photo comme ça, puis elle regarde la photo puis elle dit, « Hé, maman, tu sais, c'est ça que je vais avoir l'air plus tard. » C'est hyper problématique, là. Comment un enfant peut apprendre à s'accepter comme elle est si ce qu'elle veut plus tard, c'est se modifier? Puis c'est la même chose pour nous en ce moment, là, avec toutes les modifications qui sont possibles. En tout cas, moi, je suis hyper contre. Je trouve quand même que des fois, pour des photos de bouffe ou juste, c'est... Je peux voir un côté positif, mais les aspects négatifs sont tellement intenses par rapport à l'estime de soi que je pense que si j'avais fait un choix, j'enlèverais les filtres. Le danger avec les filtres, c'est de ne plus savoir c'est quoi la réalité versus ce qui est virtuel. Puis c'est certain que quand on voit en tant que consommateur, en tant qu'internaute, on est dans un monde d'images, OK? Et surtout sur les médias sociaux. Donc, si je veux me montrer à mon meilleur puis je sais que ces filtres-là existent, bien pourquoi je ne les utiliserais pas si je suis consommatrice, si mes amis les utilisent, OK? Parce que les gens sont comparables, surtout les adolescentes, là, où les jeunes, comme tu en parlais tantôt, la Aetitia, sont en construction de leur propre identité. Puis ils ont besoin de s'ancrer en quelque part plus qu'on leur envoie. C'est l'image parfaite. Ce n'est pas juste les jeunes qui sont atteints de... On parle beaucoup de jeunes, mais on l'a vu dans les études, les femmes plus âgées, il y a un rebondissement, une croissance pour les chirurgies plastiques, le Botox, depuis les dernières années. À force de se voir sur Zoom, on voit tous nos défauts. Donc, c'est ça. C'est une prise de conscience. Puis il va falloir qu'on investisse davantage, moi, je crois, en éducation. Puis il faut que ça se fasse rapidement, là. Parce que c'est certain que... On le voit, les études nous le disent, plus nos jeunes consomment les médias sociaux, même nous. Plus on en consomme, plus on se compare, puis moins on est heureux. La diversité corporelle, je pense à des marques en tête. J'ai des marques claires en tête qui me permettent de magasiner avec une taille 6, mais aussi avec une taille 12, puis aussi avec une taille 18. C'est moi qui choisis mon mannequin, mettons. Donc, il y a de plus en plus d'initiatives. Ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que ça fonctionne pour ces compagnies-là? Est-ce que ça vient... C'est pas nécessairement influencer l'aspect de la mode, mais au niveau de la compagnie, est-ce qu'ils retirent des avantages à se présenter comme étant body positive ou pour la diversité corporelle? Si je peux répondre à cette question-là, ça dépend toujours de l'ADN de la marque. OK? La question, là, c'est comment que chaque marque se positionne, comment elle veut se positionner dans la tête des consommateurs. Fait qu'il y a des marques qui veulent être très sexy, qui veulent finalement dégager ce type ou qui veulent dégager le glamour, bien, probablement qu'ils n'iront pas vers ça. Il y en a d'autres qui sont plus dans la responsabilité sociale. C'est qu'ils se disent, bien, moi, je crois qu'on a un rôle à jouer dans les produits de beauté aussi chez les jeunes. On en voit de plus en plus également. Pourtant, selon le groupe de recherche transdisciplinaire Le RICOR, l'insatisfaction corporelle concerne aujourd'hui un jeune sur deux et impacte la santé de notre population dès l'adolescence. Comment se fait-il qu'avec toutes les initiatives mises en place, nous arrivions à des chiffres si importants? Mais encore, c'est ça. Les études, ce que ça démontre, finalement, c'est que bien qu'on essaie d'aller chercher cette clientèle-là, je vous dirais que les gens sont encore attirés vers les modèles qui sont minces. Oui, on va adhérer à ça, mais avant tout, une marque, c'est très aspirationnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que si une marque fait ça, ce n'est pas nécessairement pour vendre plus. C'est par responsabilité sociale. C'est un peu comme si moi, j'adhère à ne pas faire faire mes produits à l'extérieur du Canada parce que je veux qu'ils soient faits au Canada ou au Québec et je suis prête à aller commercialiser un petit peu plus cher, mais c'est une philosophie. Donc, il y a toute une conscience sociale puis ce que je lève mon chapeau, c'est que nos nouvelles générations, les jeunes que je vois, au quotidien, prennent le temps de s'éduquer, d'aller chercher l'information sur Internet et d'encourager ces marques-là. Je vous dirais qu'il va y avoir de plus en plus d'imputabilité chez les marques. Donc, les marques, à un moment donné, si ce n'est pas bon pour la santé puis tu te dis que c'est bon pour la santé, tu vas te faire ramasser à un moment donné. Les consommateurs vont se mettre en moins en acheter ou tout simplement il va y avoir une mauvaise presse. Mais ce n'est pas nécessairement pour faire plus d'argent. Ça n'amène pas plus de consommateurs. C'est ça que je veux dire. C'est un positionnement. Oui. Donc, l'implication sociale, si je résume ton propos, la responsabilité sociale, mettre de l'avant sa responsabilité sociale, ça pogne dans un sens. Ça n'amène pas de sous, mais ça donne une bonne image. Oui. Puis je vous dirais que d'ici les prochaines années, ça va devenir un must. Nos jeunes et la population, elle est beaucoup plus scolarisée, beaucoup plus éduquée sur Internet. Moi, ma fille, dernièrement, me parlait de l'Empire de Nestlé. OK? Il y avait... Puis elle a seulement 13 ans. OK? Donc, elle était toute au courant. Elle avait toute vu ça sur TikTok. OK? Puis là, elle se disait, mais maman, ils vendent des produits à 1,600, puis en même temps, ils ont Weight Watchers. En tout cas, elle était consciente de tout ça. Donc, c'est ça. moi, je crois à l'humanité, là. Puis je crois que le monde va juste être meilleur au cours des prochaines années. Ah, merci, Annick. Laetitia, de ton point de vue, à toi, choisir de se présenter comme une compagnie qui promouvoit la diversité corporelle, ça ponctue? Moi, j'ai l'impression que oui. En tout cas, tu sais, c'est sûr que ça m'étonne pas que ça fasse d'argent puis que ça soit plus pour un côté responsabilité sociale, puis tant mieux. parce que la dernière chose qu'on veut, c'est que ce soit juste comme une autre manière de faire de l'argent sur la vulnérabilité d'autres personnes. Aussi, je crois à l'humanité puis qu'on s'en va voir quelque chose de meilleur. Merci. Justement, au regard de tout ce que vous avez nommé des publicités, de l'orientation marketing, quel est notre pouvoir d'action? Nous, les consommateurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour démontrer nos attentes à l'écosystème médical? médiatique. C'est certain, on sait qu'acheter, c'est voter. Moi, je pense que c'est vraiment par notre comportement du consommateur à la réponse qu'on va, c'est ça, qu'on va communiquer à la marque. Définitivement, que ce soit par un achat ou en étant abonné à la marque sur Facebook, sur Instagram ou en suivant sur TikTok. mais c'est notre comportement. Tout comme, je suggère à tout le monde de se désabonner de comptes qui servent juste à vous comparer ou à vous dire, oh mon Dieu, j'aimerais tellement savoir sa vie, j'aimerais tellement savoir son corps, j'aimerais tellement savoir son chum. Moi, je conseille à tout le monde de se désabonner de ce genre de personnes-là puis honnêtement, essayez-le. Si dans une semaine, vous vous ennuyez de voir cette personne-là dans votre feed, réabonnez-vous. Mais sérieusement, moi, chaque fois que je fais ça, je ne m'ennuie pas du tout. Fait qu'à la place, abonnez-vous à des comptes qui vont vous sentir bien. Mon point par rapport à ce qu'on se dit en ce moment, c'est que même chose pour les marques. Si vous allez, tu sais, mettons, je ne veux pas donner de marques qui ne me font pas sentir bien, mais il y a des marques qui ne me font pas sentir bien, bien, je n'y vais juste plus. Puis moi, en tant qu'influenceuse, jamais je vais m'associer avec des marques qui me font sentir mal ou qui m'ont un jour fait sentir mal. Ce que tu invites à faire, c'est d'une part, venir dire, bien, quelles sont les valeurs que je veux encourager? Puis c'est un peu ce que tu disais aussi, Annick, par rapport au fait d'être responsable, d'être socialement responsable. Bien, où je me trouve, moi, par rapport à ce que je veux, à mes valeurs, où je me trouve dans la vie? Puis qu'est-ce que je veux promouvoir? Dernière question. En globalité, est-ce qu'on est à l'ère de la diversité corporelle? Bien, moi, je crois que oui. On est à l'ère. On veut. On peut tendre vers. Fait que le fait d'en parler, d'éduquer à ce niveau-là, ça va faire en sorte que les gens vont dire, bien, moi, ça me rend anxieuse de recevoir un message comme ça, de voir des jeunes femmes plus minces ou de faire des, c'est ça, de se comparer. Bien, c'est ça, ça va faire des êtres humains beaucoup plus sains. Moi, je pense qu'on est à l'ère de la diversité corporelle. Je pense que c'est ça vers quoi on s'en va. Par contre, tout comme l'amour de soi ou la confiance en soi, ça ne sera pas de jour même, ça ne sera pas pendant la nuit. C'est quelque chose, ce sur quoi on doit travailler. Puis, moi, je n'arrête pas de dire à mes abonnés que l'amour de soi, la confiance en soi, c'est le travail d'une vie. je ne suis pas à 100% confiante en moi, je ne suis même pas à 100%, je ne sais pas si un jour je vais y arriver, mais la beauté de ça, c'est qu'on évolue puis je pense que la société évolue puis si c'est pour aller vers la diversité corporelle, je pense qu'on est des bonnes bases. Puis, comme Annick n'aille pas de dire, les jeunes aujourd'hui sont vraiment plus éduqués puis ça, je pense que ça peut faire en sorte qu'ils peuvent avoir un changement puis qu'on s'en va effectivement vers une art de diversité corporelle. Merci vraiment de vos contributions qui étaient tellement complémentaires. Donc, est-ce qu'il y aurait un propos que vous retenez particulièrement de l'autre invité aujourd'hui? Bien, écoute, moi, je lève mon chapeau à la Aetitia pour tout le travail qu'elle fait pour éduquer les jeunes à être bien, leur donner des trucs, s'accepter. Je trouve ça vraiment beau d'avoir une influenceuse comme ça qui décide également avec qui qu'elle veut se joindre, qui est vraiment une réflexion de sa marque parce que tu es un média très important, tu as une portée extraordinaire. Il y a des émissions de télé qui n'ont même pas ça aujourd'hui. OK? On s'entend puis qui ont des budgets de production énormes. C'est beau de voir ça puis il continue comme ça. Merci Annick. À ton tour, les tiens. Merci beaucoup Annick. C'est super gentil, ça me touche beaucoup puis moi j'ai tellement appris de trucs dans ce que tu as dit sérieusement, juste la quantité d'informations puis tu sais, ça me démontre à quel point dans le fond ce que je fais, c'est quand même encadré puis tu sais, ça me fait capoter que tu parles de ce que je fais puis tu sais, moi je suis comme en train de le vivre puis toi tu sais, comme tu le documentes ou tu le vulgarises puis en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment intéressant puis que justement tu fais un déconférenceur puis que tu sais, tu en parles à tes étudiants, c'est super important de continuer à conscientiser pas juste par moi mais par l'extérieur, par le public fait que merci pour ce que tu fais puis moi, dans toutes les informations que tu as dites, je pense que c'est qui me le plus, mais tu sais, je savais déjà, on dirait que quand tu l'as dit, j'ai comme fait un moins, c'est vrai que c'est ça dans le fond que les jeunes, ils sont en construction identitaire, ils sont en recherche de guides, ils sont, tu sais, ils ont besoin de s'en créer, tu as dit ça tantôt, ils ont besoin de s'en créer puis quand tu as dit ça, je me suis comme dit ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des jeunes qui ont choisi de déposer une partie de leur encre de bateau dans la plateforme puis dans mon monde à moi puis j'ai une responsabilité, tu sais, j'ai une petite partie de leur encre dans toute la mer de contenu qui m'en va à chaque jour puis je l'assume à 100% puis je vais continuer dans cette lignée-là puis c'est ça. Merci Laetitia, tant qu'à avoir le micro ouvert, comment nos auditeurs peuvent suivre tes travaux et tes contenus? Je peux aussi sur Instagram, TikTok et YouTube à Laetitia de Caru, fait Laetitia la première partie de Caru la première partie de Caru Felle fait que, ouais, Twitter aussi, YouTube, Twitter, Instagram puis TikTok puis voilà, un plaisir de vous y retrouver, merci tout le monde d'avoir été là puis merci de m'avoir permis de pouvoir m'expliquer sur le site, c'est toujours le fun puis surtout que là, j'ai pu le faire en français, tout est en anglais, moi, fait que je trouve ça le fun que j'ai pu en parler avec ma vraie langue, tout est voilà. Merci. De ton côté, Annick, où on peut suivre tes travaux de recherche en lien avec le sujet? Bien, je vous dirais que sur LinkedIn et sur la page de l'UQAM, où est-ce que mon nom est, Annick Saint-Ange, donc toutes mes conférences ou les projets que j'encorde avec les étudiants ou tout simplement les articles, c'est ça, puis si jamais il y en a qui sont à l'écoute puis qui aimeraient faire un projet de recherche en lien avec l'estime de soi, la validation sociale, le body self, c'est ça, on est une belle gang à l'ESG Marketing puis c'est un sujet qui nous préoccupe tous les professeurs, c'est ça, le body self positive mais également toute la responsabilité sociale des annonceurs, des marques. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là, c'était passionnant. Le balado Les Temps Modernes est une production du service national du récit dans le domaine du développement de la personne. Une équipe qui s'emploie à accompagner les milieux, animer des ateliers, soutenir la production de ressources sur la citoyenneté à l'ère du numérique, entre autres. Retrouvez tous ces contenus sur recidp.qc.ca.